ok donc si vous avez un petit ballon vous le mettez pas loin ok sinon on est fait un coussin on va pas l'utiliser énormément alors on démarre assise sur les ischions on peut attraper le devant des genoux ou l'arrière des cuisses essayez d'avoir les épaules au dessus des ischions mettez vous un petit peu un peu de poids sur l'esquion droit un peu de poids sur l'esquion gauche l'idée c'est de gigoter un peu bouger un petit peu jusqu'à retrouver un espèce de centre j'espère qu'on sera plus centré à la fin qu'au début ok fermez les yeux et on va placer la respiration ok vous allez penser que les ischions repoussent le sol et que le sommet du crâne monte vers le plafond et non pas les épaules ok donc les épaules elles vont se relâcher au fur et à mesure vous inspirez par le nez en ouvrant les côtes sur les côtés dans le dos et sur l'expi vous remontez le périnée vous remontez le nombril vous laissez les épaules descendre tout ça c'est sur l'expi donc deux directions les épaules vers le bas le périnée et le nombril vers le haut vous repoussez le sol avec les ischions tout ça sur l'expi ok et sur l'inspi vous pensez juste aux côtes qui s'ouvrent sur les côtés et sur l'expi le périnée remont les épaules se relâchent ok mais les côtes ne descendent pas vers le bassin vont toujours rester bien au perché ses côtés on inspire et on expire donc sur qu'en fermant les yeux on on ressent bien ce qui se passe mais n'hésitez pas à ouvrir les yeux et vraiment les mains à l'arrière des cuisses ou sur le devant du genou pour pas être crispé au niveau du haut des cuisses et des fléchisseurs de l'anches on engage le bas du ventre sur l'expi en repoussant le sol et en s'entend en imaginant en essayant remonter le périnée et le nombril puis on va lâcher les épaules en même temps n'hésitez pas à bouger la tête aucune tension dans la nuque donc l'idée c'est les épaules vers le bas le sommet du crâne vers le plafond on allonge toute la colonne et la nuque surtout ok encore une respiration comme ça au bout au bout de l'expi le ventre qui remonte ce bas de ventre qui remonte alors on va essayer après l'expi de rester sur l'apnée et de remonter un peu plus le périnée sur l'apnée d'être dans sur cette apnée dans le ressenti des muscles du bas du ventre ok on soulève on soulève on soulève plus sur l'apnée on reprend une inspi dans les côtes et de nouveau sur l'expi on remonte ce ces muscles du bas la planche épelle vient le bas du ventre l'apnée ensuite pour remonter plus ok ce n'est sans crispation nulle part si vous ne sentez pas sur l'apnée c'est pas grave c'est vraiment pour essayer de voir et une longue expi par le nez au fur et à mesure de l'expiration l'inspi devient plus long attention ne pas monter les épaules aux oreilles sans l'inspi et une dernière fois j'avais déjà une dernière fois tout à l'heure mais c'est la vraie dernière une expi longue expi longue expi longue expi et pour le relâcher l'apnée à la fin on remonte un petit peu plus ce petit ascenseur là en bas et si on avait les yeux fermés on peut les ouvrir on met les mains ou devant les genoux à l'arrière des cuisses encore une fois et on va doucement articuler la colonne simplement pour venir s'asseoir s'allonger plutôt sur le dos doucement on laisse les doigts glisser à l'arrière des cuisses bien s'allonger sur le dos laisser les pieds glisser vers les fesses attraper éventuellement la tête pour venir vraiment étirer la nuque avant de poser la tête sur le sol n'hésitez pas à vous replacer ici rétroverser le bassin rouler un petit peu sur le sacrum d'avant en arrière donc rétroverser bassin venez le replacer en neutre voilà un petit peu de mouvement du bassin rétroversion antéversion vous connaissez par coeur ok et on va un petit peu commencer en faisant des mouvements pour échauffer un peu le bas du dos ok travailler les abdos on va travailler pas mal les abdos les fessiers aujourd'hui ok c'est le combo gagnant pour protéger le bas du dos ok donc le bas du dos on va essayer de le mobiliser c'est à dire de de faire un petit peu bouger ses vertènes de l'articulé ok et puis on va essayer de renforcer le bas du ventre et les fessiers pour protéger ce bateau ok donc on démarre on trouve notre bassin neutre après avoir gigoté encore une fois un petit peu pour bien se poser à plat sur le sacrum et puis il n'y a qu'aligné avec l'os du pubis ici le bas du dos n'est pas posé sur le sol et les côtes idéalement posées sur le sol elles vont se poser un petit peu plus au fur et à mesure de nouveau les bras le long du corps on va tourner les pommes de main vers le plafond pour avoir les épaules bien ouvertes et encore une fois juste cette respiration on inspire par le nez on pense aux côtes qui s'ouvrent sur les côtés longue inspire sur l'expire on avale le nombril on remonte le périnée le ventre vient se plaquer la peau du ventre s'éloigne du legging et on reste posé sur le sacrum à plein ne fait pas bouger le bassin après l'expire sur l'apnée on essaie de remonter un peu plus le périnée et on reprend une inspi sans gonfler le ventre hyper long hyper long hyper long et sur l'expire on rentre le nombril encore un peu plus si on remonte le périnée et sur l'apnée on remonte un petit peu plus le périnée et ensuite on reprend l'expire on vide le ventre et rien rien ne bouge au niveau du squelette ok le bassin ne bouge pas ok les côtes elles bougent un petit peu forcément parce que quand on inspire on les écarte donc l'inspire on fait rentrer l'air petit à petit par le nez c'est pour ça qu'elle est longue et si on fait tout rentrer d'un coup hyper vite avec coincé donc il faut qu'elle soit longue longue que l'air rentre par toi et sur l'expire plaquer le bas du ventre vous remontez le périnée donner de plus en plus de poids au sacrum plus vous allez repousser le soleil le sacrum plus vous allez sentir cette idée du nombril qui descend après l'expire l'apnée vous remontez un peu plus le périnée du poisson sacrum ça veut dire un peu moins de poids sur les pieds du poisson sacrum du poids sur les côtes et inspirez ouvrez les côtes on garde cette respire pendant une heure ok on essaye de la garder pendant une heure oui on a pu l'appuyer ok on va rajouter des mouvements de bras donc l'idée c'est que les côtes n'ont pas le droit de se soulever le nombril le vent n'a pas le droit de se soulever et on va challenger un petit peu ça ok c'est du gainage en fait juste avec les bras d'abord donc on va mettre les paumes des mains vers le sol on va expirer garder le nombril plaquer le sternum et les côtes aussi et doucement étirer les bras derrière la tête tout ça c'est sur une expi pour empêcher les côtes de se soulever pour empêcher le sternum de se soulever et pour empêcher le nombril de se soulever donc une lampe lente expi pour sentir comment on retient avec les muscles des abdos l'extension du dos sur un spi on ramène les bras le long du corps c'est un petit peu plus facile ok on expire doucement on étire les bras derrière la tête doucement doucement donner du poids au sacrum et donner du poids au sternum aussi les bras doucement ils voyagent pour venir se poser là bas les épaules ne montrent pas aux oreilles on étire un petit peu l'articulation des épaules sur l'inspirant ramène les bras le long du corps encore une fois comme ça donc au fur et à mesure on va gagner un petit peu en amplitude vous allez peut-être sentir que et bon et peut-être la nuque se détend un petit peu parce que on étire l'articulation des paumes épaules loin des oreilles les bras sont assez légers et on inspire on ramène les bras le long du corps on va faire la même chose en tournant les paumes de main vers nous on expire on étire les bras derrière la tête comme si on repoussait le soleil que sacrum comme si on avait posé les côtes sur le sol tandis que les bras s'étirent derrière la tête donc une longue expi quand on fait ça ok si on inspire les bras reviennent ils sont tous légers les bras c'est comme les bras de plaies mobiles surtout dans cette position là comme demain vers vous ok les bras de plaies mobiles accrochés au dos sur le côté ça tourne juste là où le bras est accroché dans le dos ok donc les bras sont tous légers les bras bougent mais la force vient du centre ok donc le centre c'est entre les côtes et le bassin c'est les abdos et tout ça une dernière fois on expire on étire les bras derrière la tête la nuque reste long cool épaules loin des oreilles et on ramène les bras le long du corps l'idée aussi c'est qu'on a l'impression que les bras se soient allongés au fur et à mesure quand vous étirez les bras derrière la tête vous pensez qu'ils s'allongent vers les pieds puis qu'ils s'étirent derrière la tête ok vous replacez les bras sur le sol on va juste faire un petit bouillage ici pour mettre un petit peu de d'ouverture dans le bas du dos là d'étirer un petit bridge en rétroversant le bassin puis on engage en fessiers puis on décolle les côtes épaules bien ouvertes on peut tourner les paumes de marat le plafond pour vérifier que les épaules soient bien ouvertes on inspire ici et on repose sur l'expi en articulant reposant une vertèbre à la fois et en creusant le bas du ventre et on vient retrouver le bassin de l'autre une autre façon de challenger la stabilité ici des côtes et du bassin ok ça va être de bouger les jambes donc on garde les bras le long du corps pour l'instant on va placer une jambe en tablette ok expirer absorber le ventre rentrer le ventre pour empêcher le bas du dos qu'en vrai la jambe est toute légère quand elle se place en tablette et le pied se repose sur l'inspire est toute légère quand elle redescend comme les bras étaient légers l'autre jambe sur la prochaine expi on vient s'appuyer sur le sacrum et doucement on lève la jambe en tablette et on la repose sur l'inspire jambes légères comme les bras étaient légers ok les jambes de plaies mobiles encore une fois de chaque côté donc il faut vraiment expirer absorber le nombril pour empêcher le bas du dos de se creuser et le bassin reste neutre on n'aura pas de rétroverser les côtes ne bougent pas ok donc elle reste un petit peu refermée en fait côté droit côté gauche on ne laisse pas s'ouvrir et on inspire on repose on va tendre les deux bras vers le plafond et on va placer la jambe gauche en tablette ok les omopènes sont posées sur le sol et on va faire on va étirer le bras droit vers l'arrière et aller poser le pied gauche sur le sol tout doucement sur l'expi rien d'autre ne change on ramène la jambe en tablette on ramène le bras vers le plafond sur l'inspire on étire sur l'expi même si c'est un étirement c'est pour retenir les côtes et retenir le nombril ok et on ramène sur l'inspi encore deux fois soyez consciente de l'articulation ok le bras bouge par le là où l'attache au niveau de l'omoplate ok et la jambe bouge c'est le haut du fémur qui tourne dans le bassin donc off du fémur tourne dans le bassin haut du bras tourne là où il est attaché dans le dos au niveau de l'omoplate reposer le pied placez l'autre genre en tablette la jambe droite en tablette restez bien ancré sur le centre du sacrum absorber le nombril on pose le pied on étire le bras opposé vers l'arrière on ramène sur l'inspi on étire sur l'expi on retient le nombril on retient sternum on retient les côtes exactement comme tout à l'heure bras et jambes opposées donc pour travailler un peu plus les obliques quand on ramène on peut penser l'épaule vers la hanche opposée et la hanche vers l'épaule opposée si ça vous parle ok ok garder les deux bras vers le plafond reposer le pied droit reposer la jambe gauche en tablette ok prenez le temps d'être bien sûr d'être bien centré sur le sacrum avaler le bas du ventre cette fois ci on va allonger la jambe gauche vers l'avant on dit qu'on étire le bras droit vers l'arrière ok donc engagez la fesse gauche et on ramène tout doucement pour être consciente du mouvement pour être consciente de ce qui se passe au niveau du ventre quand j'expire je rentre le ventre et j'inspire plutôt dans le dos dans les côtes sur le côté pour pas soulever le ventre encore une fois durcissez la fesse gauche quand vous tendez la jambe on repose ce pied on place l'autre jambe en tablette et on allonge la jambe droite on étire le bras gauche derrière la tête et on ramène ok on expire on gagne ici on gagne on gagne on gagne on gagne et on ramène sur l'inspire les deux épaules loin des oreilles et allez-y exagérer la respiration on repose le pied droit ok on place la jambe gauche en tablette ok donc vous ancrez bien le sternum vous absorbez le nourrit et vous placez la jambe droite aussi en tablette on a les deux jambes en tablette ok on est vraiment on a beaucoup de poids sur le sacrum on essaie de donner du poids au sternum ok on va poser le pied gauche sur le sol étirer le bras droit derrière la tête ramener les deux et changer de jambe et de bras et ramener les deux ok donc un petit peu plus compliqué de maintenir la stabilité de la colonne des côtes et du bassin ok donc on est bien concentré sur les attaches là où sont attachés les bras là où sont à la bouche sont attachés fémurs articulation du bassin articulation des omoplates et quand on expire on rampe le ventre on plaque le sternum et les côtes donc c'est l'explic qui nous est là quand on étire braille dans le moins l'un de l'autre on expire ok le dernier on va allonger la jambe cette fois ci quand le bras opposé s'étire derrière la tête sur l'explication et ramener sur l'inspiré encore une fois braille jambes super léger c'est pas à eux qu'on demande vraiment bossé même s'il faut un peu engagé la fesse de la jambe qui se tend mais on en plutôt aux muscles du centre de travailler pour stabiliser le tronc tandis que braille jambes s'étire à l'opposé ok c'était le dernier vous allez attraper les genoux vous êtes dans rétroverser le bassin de rouler sur le bas du dos rouler un peu droit de gauche sur le bas du dos j'avais dit qu'on allait tirer le bas du dos c'est maintenant on va un petit peu étirer le bas du dos et l'arrière des jambes pour ce qui suit ok vous gardez bien les genoux coller un peu à la poitrine donc vous êtes vraiment sur le dos là ok vous n'êtes plus posé sur le sacra vous êtes posé sur le sur le dos sur tout le dos qui est tout rond et vous ouvrez les bras hantés ok donc là dans cette position là vous tractez votre pubis vers le nom gril ok pour amener les épaules le plus près possible du bâton ok du sternum donc vous remontez un peu le bas de ventre dans une position petite boule bras hantés ok on va juste faire tourner les hanches vers la droite en gardant les genoux ensemble ça étire peut-être que ça craque c'est le matin pour vous et vous ramenez sur l'expi inspirez twistez de l'autre côté on garde quand on twist à gauche on garde le mot plat droite sur le sol étalez le bras dans le sol le bras opposé quand vous twistez à droite est-ce que c'est possible de sentir que le bras opposé vient s'étaler un peu plus dans le sol allez encore une fois de chaque côté pas trop compliqué pour les abdos moins compliqué que si les jambes étaient en tablette et on recentre les genoux on attrape les genoux avec les mains les ramènes vers la poitrine ok on va ouvrir les deux genoux sur le côté pour étirer les adducteurs on les emmène un peu vers l'avant les genoux jusqu'à avoir les bras tendus là on referme les genoux ok maintenant on a les bras tendus devant les genoux quittons au dessus des hanches normalement et bien là on est posé sur le sacrum encore une fois on n'essaie pas à jugoter un peu sentir la forme de notre sacrum on reste posé sur le sacrum et de nouveau on ramène les genoux vers la poitrine on les ouvre on les avance on les referme on fait des cercles de genoux mais cette fois-ci en restant bien posé sur le sacrum ok donc on n'est plus dans un dos rond on est en bassin neutre colonne neutre et des cercles dans l'autre sens ok pour un petit peu un petit peu lubrifier l'articulation du fémur dans la hanche ok vous allez garder le genou droit vers vous allonger la jambe gauche sur le sol bien tirer le genou droit et les deux mains vers la poitrine et bien allonger l'autre jambe tracter l'os du cubis vers le nombril mais on est toujours posé sur le sacrum donc c'est une espèce de rétroversion d'un côté et de l'autre côté un bassin neutre ok c'est un peu mais essayez de remonter toujours le bas du ventre un happy baby de cette jambe droite seulement le bras droit passe à l'intérieur du genou et on vient attraper l'extérieur du pied ok en passant devant la cheville ok et on vient ramener on a le genou la jambe peu près perpendiculaire l'angle du genou en tout cas le pied le dessous du pied la plante du pied parallèle au plafond l'épaule droite si possible relâché sur le sol la main gauche sur la hanche gauche pour être sûr qu'elle soit pas partie à droite aussi ok le bassin est resté à peu près aligné et on étire en fait on veut tirer l'arrière de la cuisse droite ici en faisant celui-là et la hanche aussi la hanche droite ok donc vous regardez la même respiration inspiré dans les côtes expiré avaler le nombril remontez le pérenni sur chaque explique c'est de relâcher les épaules ok vous pouvez essayer tendre un petit peu cette jambe pour ajouter un petit peu d'étirements à l'arrière de la cuisse ok tout doucement on replie ce genou on amène la jambe gauche en tablette et on va placer la cheville du pied droit devant le genou gauche pied droit flex genou droit bien ouvert et on attrape l'arrière de la cuisse gauche on vient se reposer sur le sacrum et on tire la cuisse gauche un peu vers nous et avec le coude on repousse le genou droit donc c'est le figure four stretch avec mon super accent ok l'étirement un petit peu hanches et fesses sur le côté doucement on repose le pied gauche sur le sol on garde cette position de jambes bras le long du corps on monte en bridge ok on monte en reversant le bassin en essayant de garder le genou droit ouvert on y va doucement fait attention au dos et on articule la colonne pour redescendre de notre bridge on roule doucement sur le sacrum pour reposer le bassin neutre et on tourne les hanches vers la gauche jusqu'à ce que le pied droit se pose sur le sol et on profite de cet étirement ok les épaules n'ont pas tourné elles sont toutes les deux posées sur le sol les côtes elles ont un petit peu envie de tourner on essaie de les garder posées sur le sol ok c'est la hanche droite là qui c'est au niveau de la hanche droite qu'on sent l'étirement pareil on inspire dans les côtes on expire en avalant l'ombril et tout doucement on roule pour replacer les hanches ok on détwiste et on va venir allonger la jambe gauche sur le sol attraper l'arrière de la cuisse droite on a presque fini avec nos étirements on attrape l'arrière de la cuisse droite on est posé à plat sur le sacrum bassin neutre pieds flex pieds droit flex tendez cette jambe vers le plafond sur une expi en absorbant le nombril pointez le pied inspirer replier le genou pied flex j'expire donc j'absorbe le nombril pied pointe j'inspire je replie encore pied flex et pointe attention les épaules loin des oreilles ok garder la jambe tendue fait des petits cercles de chevilles là haut deux dans chaque direction à garder l'ombril bien absorbé le sacrum en craie remettez le pied flex flexer l'autre pied essayez de tendre la jambe pensez que le talent il va donner un coup là au plafond pas je vais donner un coup de pied au plafond et que mon talent pour étirer tout l'arrière de la jambe le mollet aussi on va lâcher les bras absorber le nombril sur l'expi après l'expi resté en apnée essayez de remonter le périnée reprenez une inspi dans les côtes les deux pieds sont flex encore une fois absorber le nombril pour l'éloigner du talent talent vers le plafond nombril vers le sol sans rétroverser le bassin puis une apnée si on peut et doucement on replie le genou on allonge cette jambe sur le sol on gigote un peu en poussant les pieds vers l'avant l'un après l'autre tac 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 si vous mettez la main sur la hanche droite par rapport à la hanche gauche vous allez voir elle est un peu allongée l'os il est un peu plus bas que l'autre c'est pas mal parfois je trouve de faire des petits checks comme ça pour voir que c'est efficace allez on fait tout pareil de l'autre côté on attrape le genou gauche on l'amène vers la poitrine et on allonge encore plus cette jambe droite qu'on a déjà bien allongé là devant la cuisse ok on pense rétroversion du bassin sans rétroverser donc on essaye d'emmener du pubis vers le nombril mais en restant posé sur le sacrum donc on lifte le bas du ventre le happy baby d'une jambe le bras passe à l'intérieur la main passe devant la cheville on vient attraper l'extérieur du pied on amène le genou à peu près à côté de l'aisselle en fait plante du pied parallèle au sol genou à peu près à 90 degrés les hanches ne sont pas tournées idéalement donc ça tire peut-être un petit peu au niveau de la du devant du haut de la cuisse droite ok gainer le ventre absorber l'ombril sur l'expi empêcher le tourner vers la gauche ce nombril recentrer le peut-être penser sur l'expi jamais mon nombril vers la droite ou pas essayer de garder les côtes à leur place essayer de tendre un peu plus cette jambe la gauche pour étirer un petit peu plus la derrière bref essayer de garder tout le tronc gainé tandis que vous étirez cette jambe c'est pas juste un étirement passif ok sur chaque expi vous gainez le ventre et vous essayez de garder les côtes à leur place tout le corps ne part pas vers la gauche avec cette jambe qu'on est en train d'étirer ok on replie doucement le genou on ramène la jambe droite en tablette on pose la cheville gauche ok sur le genou juste au dessus du genou on attrape l'arrière de la cuisse droite et on tire sur cette cuisse droite pour que le pied gauche se rapproche mais avec le coup de gauche on éloigne le genou gauche le genou mais avec le coup de gauche on éloigne le genou gauche oui c'est ça ok et on est toujours bien posé à plat sur le sacrum et on étire le côté de la hanche gauche la fesse gauche on repose doucement le pied de doucement le pied droit sur le sol on replace les bras du corps on remonte en bridge allez on veut étirer les hanches un petit peu là crée de l'espace un peu partout engagez bien la fesse droite si vous montez en bridge sur un pied articuler la colonne quand vous redescendez on en fera d'autres des bridges roulez sur le sacrum pour le replacer en neutre pour replacer le bassin en neutre en tout cas et tourner vers la droite pour aller poser le pied gauche sur le sol les épaules et les côtes n'ont presque pas tourné les côtes en tout cas vous pouvez repousser le sol avec le triceps le triceps droit un coup de plier on peut repousser le sol avec le triceps droit pour empêcher les côtes de partir à droite inspirer expirer et détwister doucement vous appuyez sur le pied droit au centre on allonge la jambe droite on attrape l'arrière de la glisse gauche on flex le pied gauche on est bien posé sur le sacrum attention quand vous tendez la jambe c'est sur une expi donc vous absorbez l'ongrui et vous remontez le périnée évidemment attention ne pas monter de description décrisper les épaules pointez le pied inspirer le pied le genou attention aux épaules qui auraient tendance à monter ou à remonter vers les oreilles ou vers le plafond on essaie de garder les épaules cool homoplate vers les fesses expire absorber l'ongrui allez pousser le talon vers le plafond inspirer pied pointe on repris on expire c'est un espèce d'étirement actif ok proactif c'est pas un étirement passif ça ok on reste là on fait des petits cercles de chevilles deux dans chaque direction allez-y doucement pour essayer d'aller totale amplitude du cercle autant à droite qu'à gauche garder le pied flex les deux pieds flex lâcher la jambe quand vous êtes sûr d'avoir bien absorbé le nombril ok n'hésitez pas à toucher le bas du ventre est-ce que mes épines il y a que sont alignées est-ce que je suis posée sur le centre du sacrum et sur chaque expire entrer plus le ventre remonter le périnée après l'expire rester sur l'apnée vous prenez une inspire ok l'idée c'est de décrisper le devant de la cuisse d'aller étirer l'arrière de la jambe et d'engager le bas du ventre pour aider à étirer l'arrière de la jambe pour l'allonger être bien posé sur le sacrum ne pas lui rouler sur le bas du dos sinon on n'étire pas l'arrière de la jambe et ça tire sur le bas du dos ok et vous revenez vous gardez cette jambe tendue dans on va revenir replier cette jambe l'allonger sur le sol ok et on va développer l'autre pour vérifier donc on redandine un petit peu là tac 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 est-ce qu'on a les deux hanches un petit peu pareil maintenant ce serait bien on a une qui est toujours un petit peu plus crispée que l'autre ok on développe la jambe droite vers le plafond donc on plie puis on tend la jambe droite vers le plafond le pied pointe et la jambe si possible on peut l'aider un petit peu avec les mains si possible perpendiculaire ok la jambe gauche elle est bien ancrée dans le sol elle repousse le sol vous allez bien engager l'intérieur des cuisses comme si vous serriez quelque chose entre vos cuisses là-haut ok et les bras pressent le sol un petit peu écartés de vous pressent le sol ok on va faire les cercles de jambes il n'y a que la jambe qui bouge rien d'autre ne bouge donc engagez les adulteurs l'intérieur des cuisses vous partez d'abord vers la gauche comme si vous serriez un truc entre les cuisses vous descendez vers le pied gauche vous ouvrez vers la droite et vous marquez la main donc inspirez la première partie du cercle expirez la deuxième partie du cercle et stop utilisez les muscles de l'intérieur des jambes des deux jambes utilisez les fessiers et utilisez les abdos un dernier dans ce sens là stop et dans l'autre sens la jambe qui est posée sur le sol elle est vraiment super encrée dans le sol elle repousse le sol pour aider à stabiliser on utilise les fessiers et on utilise les abdos une dernière fois on en aura fait quatre dans chaque direction gardez la jambe pointée vers le plafond attrapez l'arrière de la cuisse on roule la tête et les épaules et grimpez le long de la jambe attrapez la le plus haut possible mais en gardant quand même les épaules loin des oreilles ok le talon gauche repousse le sol et vous faites deux pulses avec la jambe droite vers vous sur deux expi sur l'inspire on fait un ciseau pour changer de jambe on repousse le cercle avec le talon gauche et expi 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 deux pulses avec l'autre jambe inspire inspire encrée le talon expi expi inspire expi expi omoplates vers les fesses pour que la nuque reste libre on monte pas les épaules aux oreilles sinon ça met des tensions au niveau de la nuque on a à peine besoin des bras ok les pulses viennent du bas du ventre et le fait que l'autre talon repousse le sol ça aide à stabiliser le bassin encore une fois de chaque côté peut-être vous pouvez rapprocher plus les jambes je suis assez raide des jambes les deux jambes vers le plafond les deux mains derrière la tête ont pris les genoux on amène les genoux vers la poitrine on roule un petit peu sur le dos droite gauche ok et on vient reposer les pieds sur le sol un palon de loin d'ischion les bras le long du corps vous allez remonter en bridge ça va faire du bien rétroverser le bassin engagez les fessiers décollez le vertèbre après l'autre montez dans votre bridge les os des fesses se resserrent dans le bridge les os des hanches s'ouvrent s'écartent ok repoussez le sol avec les triceps là-haut inspirez et redescendez sur l'esprit garder les triceps ancrés dans le sol comme étalé dans le sol comme ventousé dans le sol on vient rouler sur le sacrum pour le replacer en outre on remonte en bridge on va rester en haut du bridge donc les triceps repoussent le sol pour monter pour aider un petit peu le reste en haut du bridge sur l'inspire étirez les bras derrière la tête rien de bouche gardez le nombril bien absorbé gardez les bras là-bas derrière descendez de votre bridge sur une expi en éloignant le sternum du menton et le menton du sternum et en étirant tout ça on garde la rétrobation du bassin jusqu'au bout quand vous roulez sur le sacrum sur l'inspi vous replacez les bras le long du corps vous ventousez les triceps au sol et vous remontez dans un bridge sur une expi on monte dans le bridge sur l'expi en haut on étire les bras derrière la tête sur l'inspi on redescend sur l'expi avec les bras qui partent là-bas derrière la tête qui s'étirent là-bas derrière la tête mais sans monter les épaules aux oreilles c'est pas la même chose sur l'inspi on roule sur le sacrum pour replacer le bassin en outre et on ramène les bras le long du corps on va faire un bridge et bridge chest lift donc des chest lift avec les bras comme ça tendus vers l'avant attention dans le chest lift de garder le bassin neutre ne pas venir rétroverser le bassin dans le chest lift pareil, tout pareil on rétroverse le bassin, on monte en bridge les bras le long du corps les triceps sont comme ventousés au sol on creuse le bas du ventre on engage les fessiers on repousse le sol avec les deux pieds peut-être plus avec les talons mais on garde les gros pouces au sol quand même sur l'inspi, étirez les bras derrière la tête vous venez un petit peu, vous appuyez sur les omoplates hop, les bras tout légers s'étirent là-bas derrière on redescend du bridge sur les expi ok et au moment où on va revenir se poser sur le sacrum en bassin neutre sur l'inspi, on s'enroule dans un chest lift on vient se poser en fait sur les côtes hop, elles sont bien étalées les bras parallèles au sol, l'épaule bien ouverte sur l'expi, on repose les épaules, la tête et on étire les bras derrière la tête sans soulever les côtes comme quand on a préparé tout à l'heure c'est sur l'expi sur l'inspi, on cercle les bras sur les côtés pour les ramener le long du corps avec l'impression qu'ils s'allongent les bras sur le long du corps on peut remonter en bridge sur la prochaine expi ok, on fait encore une fois doucement puis on fera un petit peu plus vite sur l'inspi, on étire les bras derrière la tête en haut du bridge avec les bras qui bougent sur l'expi, on redescend du bridge en articulant la colore et pour le pas même loin des oreilles sur l'inspi, on s'enroule en chest lift on s'enroule, on enroule le haut du corps en chest lift les épaules bien ouvertes, les bras longs sur l'expi, on redescend de notre chest lift doucement les bras se posent en dernier sans soulever les côtes sur l'inspi, on cercle les bras sur le côté ou des doigts sur le sol ramenez les bras le long du corps repoussez le sol avec les triceps rétroversé le bassin remontez en bridge sur l'expi ok, un peu plus vite on inspire, on étire les bras derrière la tête on expire, on articule la colore on redescend on inspire, on s'enroule dans notre chest lift on expire, on redescend du chest lift on étire les bras derrière la tête on ne soulève pas les côtes on inspire, on ouvre les bras sur les côtés on les ramène le long du corps on expire, on remonte en oblige en articulant la colonne on creuse, en levant un dernier on inspire on expire, on redescend, on ondule la colonne on inspire, on vient s'appuyer sur les côtes pour s'enrouler dans le chest lift et la tête et les bras suivent on expire, on repose les côtes, les épaules, la tête puis les bras derrière la tête et on ouvre les bras en T ici et on s'arrête et on place les jambes en tablette l'une après l'autre en crêle sacrum, absorber l'ombril une jambe en tablette, deux jambes en tablette les bras en T, serrez les jambes ensemble serrez bien les genoux ensemble engagez l'intérieur des cuisses les mollets sont parallèles au sol on va tourner les hanches vers la droite c'est vraiment inspirer ok, cette fois-ci c'est un spine twist on va un petit peu plus utiliser nos abdos, nos obliques le bras gauche s'allonge tandis que les hanches tournent vers la droite absorbez l'ombril expirer pour ramener le bassin au centre tournez vers la gauche sur la prochaine inspire en tout cas les hanches vers la gauche pensez que le bras droit imaginez que le bras droit s'allonge gardez bien l'épaule droite sur le sol creusez le ventre sur l'expire ramenez absorbez l'ombril, creusez le ventre ramenez les hanches au sol au centre par vos abdos inspirez essayez d'aller un peu plus loin à chaque fois et expirez pour revenir gardez bien les deux genoux serrés l'un contre l'autre et centrez les genoux on va essayer avec les jambes tendues on a un petit peu tiré les jambes un peu pour ça donc entre j'ai les jambes pliées en tablette et je tends les jambes c'est sur l'expire j'absorbe le nombril tandis que mes orteils pointent le plafond ok l'ombril absorbé je vais vous serrer ensemble on va peut-être aller un peu moins loin allez les hanches vers la droite tic tac on fait un tic tac absorbez l'ombril ramenez sentez comme c'est la jambe du dessous qui ramène la jambe du dessus ça va aider les ombriques à travailler aussi de sentir ça la jambe du dessous ramène la jambe du dessus pensez peut-être un peu à rétroversion du bassin ici c'est plus dur pour le bas du dos il faut bien absorber le nombril garder les jambes pliées si c'est trop compliqué après centrer les jambes replier les genoux attraper les genoux ramener l'hiver la poitrine et rouler un petit peu droite bouche allez un dernier allongé sur le dos on va prendre un drassemètre sur le côté alors on va poser les jambes sur le sol ok se replacer hop s'il faut donc un talon devant un ischion on va on va faire le marching qu'on n'a pas encore fait pardon je vais faire une série logique donc on crée bien sa cramme placer la jambe gauche en platelet parce que finalement le marching basic on l'a pas fait vous allez plier les coudes et bien repousser le sol avec les triceps on va voir si ça aide ou pas pensez à vos côtes qui doivent rester bien serrées et plaquées au sol repoussez le sol avec le sacrum et placez la jambe droite en tablette aussi finalement c'est ça le plus difficile je trouve les jambes en tablette sans cambrer le dos ok on fait le toes tap on touche le sol avec le bout du pied droit on touche le sol avec le bout du pied gauche et attention le genou qui revient il revient juste au dessus de la hanche et il revient pas vers l'épaule ça n'a rien à voir du coup ok le genou s'arrête pas quand il est au dessus de la hanche c'est vraiment jambe tablette jambe tablette jambe tablette imaginez des bretelles qui resserrent les côtes qui connectent le bassin aux côtes aussi imaginez faire ça sur le rouleau vous vous rappelez les genoux il s'arrête pas de pilote sur les hanches ok on repose un pied puis l'autre sur le sol on rétroverse le bassin on monte en bridge garder les triceps bien ancrés dans le sol on va faire la même chose dans notre bridge sauf qu'on va faire 5 fois une jambe et 5 fois l'autre on va pas alterner ok donc essayez de garder les hanches à la même hauteur les épimiliacs alignés engagez bien la fesse droite on va décoller le pied gauche du sol hop la jambe gauche se soulève toute légère et on touche le sol avec les entailles du pied gauche et on ramène le genou gauche au dessus de la hanche gauche et on touche et on ramène finalement c'est cette jambe gauche qui a le moins de boulot à faire elle est toute légère c'est les obliques qui bossent et la fesse droite on le fait à peu près 5 fois quand on repose ce pied rien ne bouge idéalement allez on gagne on serre la fesse gauche avant de lever la jambe droite en tablette et c'est parti pour 5 toes tap toes tap encore 3 repensez à cette expi qui serre le vent qui absorbe le nombril qui remonte le périnée ok le dernier les deux pieds sur le sol peut-être on peut rétroverser un peu plus le bassin monter un peu plus les fesses et on vers le plafond avec le bassin rétroversé pour redescendre de votre bridge vous choisissez la position des bras ça peut être le long du corps enfin sur le tapis hanté ou étiré vers la tête ou tendu vers le plafond ok vous redescendez de votre bridge et vous venez rouler et vous venez rouler replacer bassin d'autre ok on va venir tourner sur le côté alors celles qui ont un ballon ou un coussin ou quelque chose sur lequel poser le genou peuvent l'utiliser sinon les autres vous mettez la jambe comme ça donc la jambe du dessous elle est tendue on va venir s'allonger sur le bras qui reste au sol ok si on a pas de ballon on attrape la cheville pour avoir le pied alors si c'est possible en face de la hanche moi le mien il est un peu plus bas il est en face du milieu de ma cuisse ok et le genou vers le plafond ok sinon si on a un ballon ou un gros coussin on pose le ballon là pile devant la hanche du dessous on avance et on vient poser le genou dessus et le pied sur le sol ok en tout cas quoi qu'il en soit on vérifie qu'on a bien les deux hanches alignées on va venir poser la tête sur le bras ici et comme ça ça va nous permettre d'avoir la taille qui n'est pas posée sur le sol ici on est tout allongé la taille des deux côtés ok la main du dessus elle est posée sur le sol les deux épaules loin des oreilles donc on a ou le genou qui repose le ballon qui repousse le ballon quand on lève la jambe du dessous ou le pied qui repousse le sol à chaque fois qu'on lève la jambe du dessous ok allez on y va et on expire quand on fait ça on repousse le ballon ou on repousse le sol à chaque fois qu'on tend l'autre jambe on remonte le périnée aussi du coup et on a les deux jambes qui travaillent ok et à chaque fois que vous montez la jambe qui est tendue là pour remonter le périnée vous absorbez le nombril essayez de garder la nuque relâchée les deux épaules loin des oreilles allez encore 5 on n'oublie pas de repousser le ballon ou de repousser le sol avec le pied du dessus avec la jambe du dessus ça change tout ça fait que le mouvement si vous touchez la taille là c'est tout dur ok maintenant vous allez donc si vous avez le ballon vous mettez les deux genoux dessus il reste au même endroit le ballon on a les genoux posés dessus ok c'est comme si on était assis sur une chaise sinon ça peut être un coussin pareil là en dessous pour avoir les genoux un peu surélevés ou alors les genoux posés sur le sol c'est pas grave ok on va juste allonger la jambe du dessus cette fois-ci ok on allonge et la jambe elle est alignée avec la colonne on pose le pied sur le sol on prend le temps de se placer donc cette fois-ci le pied n'est plus posé sur le sol le pied côté jambe genou sur le ballon rien que ça c'est un exercice en soi ok prenez le temps de bien vous placer cette jambe qui est longue donc imaginez quelqu'un vous tire le pied vous allongez toute la taille là ok et que la taille du dessous se décolle du sol les épaules loin des oreilles la tête coule du coup regardez bien droit devant ok vous allez monter et descendre cette jambe tendue l'autre genou là il est posé sur le ballon ou le coussin le pied n'est pas posé sur le sol donc il y a un certain engagement de la taille du dessous en fait par rapport à la même chose de nous sur le sol si vous avez le genou posé sur le sol pensez à repousser le sol avec ce genou la jambe monte et descend depuis les basses côtes c'est ici si vous touchez la taille c'est ici que c'est tout dur pensez quand même à remonter le bas du ventre à chaque fois essayez dans si vous ne sentez pas la fesse qui est engagée vous reculez un petit peu le pied de cette jambe tendue essayez de sentir un peu l'engagement de la fesse quand même on peut en faire un paquet allez encore 5 4 3 et 2 1 ok on vient s'asseoir hyper et légal on enlève le ballon s'il est là on garde la jambe qui était pliée on la garde pliée comme si on était assis en tailleur sur cette jambe l'autre jambe on essaye de la garder tendue pied flex, orteille pointée vers le plafond ok on essaye si le genou se plie un peu le genou se plie un peu c'est pas grave l'idée c'est d'être posé sur les deux ischions ok donc si on peut la tendre c'est top on va juste étirer un petit peu on va tendre le bras côté jambes pliées vers le plafond on va essayer d'aller toucher le plafond avec ce bras là donc les côtes se soulèvent par contre la fesse elle reste ancrée dans le sol ok puis on va venir s'étirer vers la jambe tendue mais on garde la fesse ancrée dans le sol la fesse côté jambes pliées reste bien posée sur le sol essayez d'avoir les épaules ouvertes de regarder droit devant ne vous tournez pas vers la jambe tendue les épaules ouvertes on est dans un étirement du côté ok il n'y a pas de flexion ok il n'y a pas de ça il n'y a pas de twist et de flexion c'est un étirement latéral juste ok et essayez de pas venir complètement vous relâcher sur le côté qu'on est en train de fermer et essayez de retrouver votre inspire dans les côtes et votre expire en absorbant le nombril essayez de retrouver une espèce de gainage dans l'étirement et peut-être attraper les orteils de sa jambe tendue ok et peut-être essayer de la tendre parce que vous attrapez les orteils et vous êtes dans cet étirement et quand vous allez revenir vous redresser c'est tout doucement ok vous avez des abdos qui vous aident tout doucement à vous redresser voilà et ce côté là est plus long que l'autre ok on plie la jambe est étendue on est en mermaid on va venir attraper le ballon ouais comme ça vérifier je ne sais plus quel côté ok regardez le ballon dans les mains vous allez placer la main je sais pas si on est du même côté la main côté jambe qui est étendue derrière monter sur les genoux pour pousser avec les fesses les hanches vers l'avant et rajouter un twist donc vous avez le ballon dans la main en fait il sert pas à grand chose hein ok doucement on sève un peu ce bras là pour revenir en étirant un petit peu vous voyez un peu genre c'est un peu chorégraphie ok la main est posée sur le ballon vous venez vous étirer de l'autre côté vous pouvez glisser un peu sur le ballon si vous n'avez pas le ballon vous pouvez le faire sans le ballon ok donc je le refais une fois avec le ballon mais vous imaginez bien que vous pouvez le faire sans le ballon donc là on n'a pas besoin du ballon en fait c'est juste pour le garder là vous poussez les hanches vers l'avant en engageant les fessiers et twister la colonne et le dos bras tendu vers le plafond reposer la main sur le sol ou sur le ballon side bend de l'autre côté le truc qui coule avec le ballon c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin en roulant dessus et on se redresse avec nos abdos et nos obliques ok autre côté donc on a le ballon et on le place pile devant la hanche l'os de la hanche là on pose le genou du dessus sur le ballon ou alors le pied sur le sol du coup on attrape la cheville parce que sinon ça glisse un peu ok moi j'utilise le ballon le pied est posé sur le sol l'autre jambe est bien alignée avec la colonne encore une fois on prend le temps de se placer vous regardez droit devant vous n'avez pas besoin de regarder l'écran là forcément regardez droit devant vous savez ce qu'on va faire ok les hanches sont alignées vous allongez bien vous étirez bien la jambe qui est tendue pour sentir la taille qui se décolle du sol vous passez vous placez la main du dessus sur le sol les deux épaules loin des oreilles nul cool vous pressez le genou contre le ballon vous levez l'autre jambe ou alors vous pressez le pied contre le sol et vous levez la jambe tendue ok et vous expirez quand vous faites ça pour sentir le bas du ventre qui remonte qui se plaque et qui remonte si vous avez le genou sur le ballon vous sentez l'intérieur de la cuisse de la jambe du dessus aussi l'intérieur de la cuisse de la jambe pliée qui travaille et l'intérieur de la cuisse de la jambe tendue qui travaille les doigts en même temps ce sont les adducteurs l'intérieur des muscles intérieurs de la cuisse les adducteurs aiment bien travailler avec le périnée donc quand les adducteurs s'enclenchent on remonte le périnée ça va bien ensemble en général si vous n'avez pas de ballon vous avez le pied posé sur le sol vous sentez la fesse de la jambe du dessus qui s'engage quand le talon repousse le sol c'est vraiment à vous d'avoir cette intention de travailler les deux jambes ça ne se voit pas forcément je ne vais pas voir forcément si vous repoussez le ballon avec le genou c'est vous qui allez le sentir dans le bas du ventre l'engagement du bas du ventre ici ok encore 3 et 2 et 1 ok le ballon reste à sa place on pose le genou du dessous dessus en fait on pose les deux juste pour aligner les hanches ici ok ou alors le genou est posé sur le sol ou le genou est posé sur un coussin puis on vient allonger la jambe du dessus cette fois-ci on pose le pied sur le sol la jambe est très longue j'ai les orteils qui touchent le sol ici ok je la monte et je l'allonge quand elle redescend les orteils touchent le sol et je monte et je redescends doucement en essayant de l'allonger plus épaules loin des oreilles ma nuque s'allonge aussi à chaque fois que ma jambe descend elle s'allonge mon soleil du crâne va encore plus dans la direction opposée l'épaule loin des oreilles ça c'est pour la nuque n'hésitez pas à régulièrement replacer la tête dès que vous sentez des tensions au niveau de la nuque éloignez l'épaule de l'oreille replacer un peu la tête bougez la nuque c'est hyper désagréable les tensions dans la nuque et du coup ça nous donne envie d'arrêter l'exercice parfois alors que les abdos, les fessiers, les jambes pourraient encore continuer donc c'est un peu bête c'est de trouver le bon alignement de la nuque avec la colonne en fait allez encore 5 essayez de sentir comme la fesse bosse aussi toucher pour lui dire ok durcis toi fesse engage toi pour pas que ça soit tout sur le devant de la hanche ici allez encore 2 quand même à chaque fois qu'on expire on absorbe le nombril souvenez on vient s'asseoir on enlève le ballon et on s'étire de l'autre côté et on s'étire de l'autre côté donc pied flex côté jambes tendues on prend le temps de se placer pour avoir les épaules alignées les deux ischions posées sur le sol on étire le bras côté jambes pliées vers le plafond on soulève les côtes de ce côté là on garde la fesse de ce côté là ancrée et on vient s'étirer sur le côté mais la fesse reste ancrée dans le sol au fur et à mesure des respirations on essaie d'aller un peu plus loin l'expi pour remonter le bas du ventre l'inspi pour étirer un peu plus les côtes là les épaules ouvertes vers l'avant vers l'écran épaules loin des oreilles la nuque la nuque suit la courbe de la colonne ok la nuque elle va pas plus faire une flexion que la colonne ok vous pouvez faire des petits à coups si vous sentez mieux le mouvement ok c'est par vos obliques que vous venez vous redresser doucement le bas du ventre et le bas du dos le milieu puis le haut et vous venez plier la jambe qui est étendue pour vous retrouver en mermaid à peu près les hanches à peu près alignés prenez votre ballon en fait ça sert à rien mettez la main côté jambe qui était tendue là-bas derrière poussez avec les fesses pour monter sur les genoux ouvrez les hanches ici tendez l'autre bras vers le plafond et tournez pour aller regarder le sol derrière vous donc rajoutez un twist venez doucement vous reposer sur le sol ce brin qui est tendu vers le plafond ça aide à redescendre doucement et à garder la colonne longue à se tasser ok on vient mettre la main ou sur le sol ou sur le ballon et on vient s'étirer de l'autre côté en retenant en retenant en retenant ok en utilisant les abdos bien pas s'affaler ok encore une fois je pense qu'on n'avait fait que deux fois l'autre côté engager les fessiers pour pousser les hanches vers l'avant on repousse le sol avec le bout du doigt mais on imagine qu'il y a cette main gauche là qui nous étire là qui nous emmène vers le plafond reposez doucement avec contrôle en gardant la longueur des deux côtés reposez la main ou sur le sol ou sur le ballon et venez faire une flexion latale et on vient se redresser ok et on vient faire des petits abdos encore c'est là que le ballon c'est plutôt cool de l'avoir parce que si on n'a pas c'est un petit peu plus difficile en même temps il intensifie aussi le truc on ne reste pas beaucoup de temps de toute façon donc si vous avez un ballon ou peut-être un coussin vous venez le placer juste là derrière non on va venir le placer plutôt pardon on va venir le placer de l'autre côté du sternum ok il est entre les omoplates à peu près on va venir mettre les deux mains derrière la tête vu le temps qu'il nous reste je pense que mais c'est bien on est allé doucement on a fait en profondeur tout ça c'est bien il nous restera des choses la prochaine fois j'espère que vous serez tout cas la prochaine fois ok donc les mains derrière la tête vous êtes dans un chest lift un peu assisté ici ok on trouve bien la position vous voulez sur le sacrum donc rétroverser le bassin revenez pas se placer en neutre j'ai l'impression qu'on va pas très bien on rétroverse on revient dans le neutre on rétroverse dans cette position on a envie de rétroverser donc hop revenez vraiment bien vers le neutre vous êtes posé sur le bout du coccyx on a l'impression d'être qu'en vrai mais là on est on est neutre attention vous voyez là comment il met votre bassin ok vous voyez bien s'il est sur le même plan que l'os du pubis quand vous rétroversez les épis lignac elles sont vers le bas et l'os du pubis vers le haut on veut pas ça on veut tout sur un même plan et là c'est comme un sandwich ok entre le ventre et le bas du dos paf claqué donc les deux mains derrière la tête donc si vous n'avez pas de ballon et bien vous êtes en chest lift vous montez vous posez la tête sur le sol et vous remontez dans votre chest lift ok sans rétroverser le bassin avec le ballon ce qui est sympa c'est qu'on fait une extension en plus ça peut être le ballon ça peut être le rouleau d'ailleurs j'aurais peut-être dû vous dire si vous avez un rouleau de prendre le rouleau tiens là pour le placer là derrière s'il est pas loin c'est le rouleau vous pouvez mettre là c'est un petit peu plus dur le ballon il épouse la forme du haut du dos donc c'est c'est plus sympa ok quand vous remontez dans votre chest lift vous repoussez le ballon attention de ne pas rétroverser le bassin et vous remontez doucement dans votre chest lift faites en deux trois comme ça donc où vous êtes sur le sol vous faites des chest lift ou vous avez mis le rouleau là derrière ou le ballon et juste vous gardez un bassin neutre vous pouvez rester avec la tête posée sur le sol ouvrir les coudes un peu plus ok faites ce que vous voulez dans cette position là maintenant quand on s'enroule en chest lift on va ramener une jambe en tablette en rentrant le ventre on repose le pied on repose la tête on expire l'autre jambe en tablette on inspire on repose et on fait exprès le faire doucement parce que c'est plus drôle comme tout à l'heure ça se passe entre les côtes et le bassin la tête bouge les jambes bougent mais ça vient de là bon moi je vous avoue que j'ai pas mal la tête avec les mains là j'ai pas l'impression que sans les mains derrière la tête j'y arriverais aussi bien et donc c'est pas top ça veut dire que les abdos du haut là font pas vraiment le job mais c'est pas grave il y a des jours comme ça ok on essaye encore une fois de chaque côté donc le ballon ou le rouleau là dans le dos vraiment c'est pour intensifier un petit peu plus l'exercice et rajouter cette extension qui fait du bien on essaie de rester bien centré sur le sacrum et on essaie de garder le bassin neutre ok on s'enroule anti-aspect les deux pieds sur le sol on avance une jambe puis l'autre qu'on soit avec ou sans balancer pareil on est anti-aspect du haut du corps les deux jambes ensemble et longue on rétroverse le bassin là c'est plus facile avec le ballon ou avec le rouleau ok bassin rétroversé à bloc on tend un bras vers l'avant épaules loin de l'oreille on tend l'autre bras vers l'avant épaules loin de l'oreille ok les deux épaules loin des oreilles les épaules ouvertes les bras parallèles au sol pas là parallèles au sol ok bout des doigts vers l'avant orteil vers l'avant nombril vers l'arrière je repousse le ballon si j'en ai un avec mon sternum hop et je continue de m'enrouler en avant je continue de pousser en arrière avec mon nombril je veux dépasser mes attailles avec les goûts de mes doigts le dos est bien rond et on rétroverse le bassin on serre les genoux ensemble on serre les jambes l'intérieur des jambes on rétroverse le bassin on redescend c'est un roll up en fait on retrouve le ballon s'il est resté là on étire les bras derrière la tête on peut mettre les mains derrière la tête si on veut si on sent que la nuque va un petit peu souffrir de cette position pareil là on peut revenir en chest-lift les mains derrière la tête d'abord comme ça ça c'est l'inspire on tend un bras puis l'autre c'est l'expire pour revenir du roll up on s'enroule autour d'un gros ballon imaginaire on garde les épaules loin des oreilles les omoglats écartés et on revient serrez les genoux serrez les genoux l'un contre l'autre rétroverser le bassin on retrouve le ballon il bouge toujours un peu ok quand on étire les bras derrière la tête si on est sur le ballon forcément les côtes se soulèvent on essaye de les garder quand même connectés au bassin gardez bien la rétroversion du bassin on inspire quand on s'enroule vers l'avant on expire on oppose avec l'ombril etc etc restez là en avant flexez les pieds attrapez vos orteils vous pouvez plier un peu les genoux si vous voulez on va essayer de soulever sternum les omoplates glissent vers les fesses de redresser la tête de se faire un doigt un peu droit omoplates qui glissent vers les fesses termine vers le plafond si on peut tendre les jambes on les tend et on sent que ça étire l'arrière des jambes on rentre le bas du ventre et on vient de nouveau s'enrouler le nez entre les genoux là les jambes sont un petit peu écartées largeur du bassin on amène le nez entre les genoux on marche avec les mains paf vers le bassin pour revenir s'asseoir toute droite on met les jambes en grand tailleur c'est à dire plante des pieds plante des pieds collés pour étirer un petit peu les adducteurs on est perché sur les ischions encore une fois les os des fesses dos droit on peut attraper le devant des tibias pour s'aider à avoir un dos droit et presque même une extension on vient incliner le trou vers l'avant dos droit en s'aidant en agrippant ici puis on vient attraper les orteils et on fait dos rond en amenant le nez vers les pieds on essaye d'être toujours posé sur les os des fesses les ischions et on inspire on relâche, on bouge la tête droite gauche on peut bouger le corps droite gauche mais en restant ancré sur les ischions et les os des fesses et on inspire là, c'est la fin on va bien bosser et on expire on inspire en reconstruisant la colonne vers le bas on peut faire des petits cercles d'épaule tiens on va finir par un petit twist quand même donc des petits cercles d'épaule on va faire un vrai faillère avec les pieds croisés celle d'épaule dans un sens ou dans l'autre et on va venir placer une main là-bas derrière le sternum ou des doigts sur le sol attraper le genou twisté en restant posé sur les os des fesses le droit et le gauche on vient pas basculer quand on twist vers la droite on va pas basculer le poids de coeur sur la fesse droite d'accord on garde le même poids sur les deux fesses les deux ischions on peut même penser qu'on encre un peu plus l'ischion gauche quand on tourne vers la droite c'est pour sentir vos obliques un peu ça ok doucement on change de côté on vient attraper le genou opposé le bout des doigts sur le sol et on tourne et on tourne et encore une fois c'est pas un étirement passif dans le cours de pilates on travaille nos abdos donc on tourne vers la gauche on encre la fesse droite on tourne vers la droite on encre la fesse gauche on essaie de repousser le sol avec les deux ischions comme tout à l'heure qu'est-ce qu'on ressent dans le bas du ventre j'avais dit que c'était fini mais c'est jamais fini en fait c'est vraiment fini là merci merci